Générique ... Eh bien bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 9e édition de la Palme d'Or des jeunes actionnaires. 9 ans déjà que nous sommes partenaires avec l'EDEC, avec Boursorama, avec Euronext, qui vont remettre ce soir ces palmes. Lancés en 2016, ces palmes ont beaucoup évolué sur des critères quantitatifs, des critères qualitatifs, mais tout ça, la présidente du jury va vous le dire. Donc je laisse à présent la parole, en fait, pour un mot d'introduction à Benoît Grisoni, qui est directeur général de Boursorama. Bonjour Benoît. Bonjour Véronique, merci beaucoup. Écoutez, moi je suis ravi toujours d'introduire cette cérémonie parce que pour nous c'est très important. Alors j'en profite pour remercier évidemment tous les organisateurs. C'est beaucoup de travail, y compris par le jury, mais toutes les gens qui travaillent en coulisses pour faire de cette cérémonie un succès. Et nous, pour nous, c'est important parce que vous savez, Boursorama, c'est un pont qu'on a essayé de créer depuis toujours entre l'investisseur et les sociétés cotées, pour bien faire comprendre d'ailleurs que les personnes, quelles qu'elles soient, quels que soient leurs moyens, avaient un intérêt à investir dans les entreprises. Parce que c'est quelque chose qui est vital et qui est très important à la fois pour eux en termes de performance, mais aussi pour l'économie. Donc on a toujours essayé de jouer ce rôle là. Et puis l'autre point important dans les palmes d'or des jeunes actionnaires, c'est le mot jeune. Voilà. Et on aime les jeunes, même si on n'est plus jeune. Oui, parce qu'on est sur du renouvellement. Ça, c'est un des drames de ma vie. Voilà, c'est que là, j'attaque quand même, j'attaque la dernière ligne droite. Et donc, non, non, mais les jeunes, c'est très important pour nous parce que finalement, c'est l'année dernière, 965 000 jeunes qui sont venus nous rejoindre. C'est-à-dire des gens qui ont moins de 30 ans. Dans les quatre derniers trimestres. Oui, exactement. Et sur les comptes titres, c'est 25% de moins de 30 ans sur les comptes titres. Et c'est même 50% des nouvelles ouvertures de comptes titres. Donc aujourd'hui, il y a un vrai regain d'intérêt des jeunes pour la bourse. C'était pas gagné au départ, mais je pense que depuis le Covid, on voit cet effet qui est vraiment très significatif, d'autant plus qu'on a de plus en plus d'ouvertures de comptes titres. Et là-dedans, je mets les PEA, les PEA jeunes. On est à plus 50% depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Donc c'est une tendance lourde ? Donc c'est une tendance à doubler entrer. D'abord, ça croît en termes d'intérêt tout court. Et en plus, à l'intérieur, les jeunes sont surreprésentés par rapport à ce qu'ils sont en stock. Donc c'est canon parce que ça montre vraiment cet intérêt-là. Donc ça, on a vraiment envie de continuer à le développer. Et on va le faire à travers évidemment toujours ce qu'on sait faire, c'est-à-dire essayer d'apporter des contenus. Parce qu'on a vraiment cette vocation aussi pédagogique à avoir vis-à-vis de l'ensemble de nos clientèles, mais aussi particulièrement vis-à-vis des jeunes. Donc on a fait des choses autour de l'IA, parce que c'était aussi le thème finalement de ces journées des Boursos Live avec Libertify. On a fait des contenus beaucoup plus ludiques pour comprendre ce que font les boîtes cotées. On a fait aussi beaucoup de choses autour de Boursos Campus pendant la semaine de l'éducation financière. On va continuer à aller dans cette voie d'apporter du contenu. Et puis aussi sur les produits et les solutions, parce qu'à la fin, c'est aussi ça qui compte. Donc on a fait le PEA piloté, le plan d'épargne retraite à moins de 1% de frais de gestion, tout compris. On a fait des choses aussi sur Boursos Market, sur la bourse gratuite, sans plus aucun frais de courtage. Donc on va continuer dans cette veine dans les mois qui viennent, essayer de proposer toujours des meilleures options. Et donc je suis très heureux de vous accueillir pour ces palmes des jeunes actionnaires. Donc merci beaucoup d'être avec nous. – Enchanté. Et bien Alain Bétas, directeur commercial Grand Capi Listing France, chez Euronext. Les jeunes générations, c'est aussi important ? – Oui, bonjour Benoît, bonjour Véronique, chère présidente. Euronext est également ravi, bien sûr, d'être associé à ces trophées, ces palmes. Et c'est très important pour nous parce que la communication, la pédagogie, le rendement vont bien sûr ensemble. Et la bourse ne fonctionne pas sans des acteurs comme vous, les acteurs qui donnent finalement les outils, les services et aussi la pédagogie aux jeunes actionnaires. Et de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et on est ravi, effectivement, de voir tout ça. Et je rappelle juste qu'un jeune de 18 ans qui place 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais qui place 10 000 euros à 18 ans en action, dans un portefeuille diversifié, jusqu'à sa retraite, en supposant un rendement de 10 %, ce n'est pas exagéré, pendant toutes ces périodes, il obtiendra à sa retraite 1 million d'euros. Et il est important que les jeunes aussi comprennent qu'aujourd'hui, le plus tôt, il faut commencer à épargner soi-même pour une retraite complémentaire. C'est hyper important. C'est pour ça que la pédagogie est importante, les outils et les sites financiers également, très important, pour justement donner en fait la connaissance aux jeunes également. Parce que je lis quand même dans certaines études, notamment celle de l'AMF, ensemble avec l'OCDE par exemple aussi, que parfois, beaucoup de jeunes aiment bien parier en fait sur leurs actions, comme un jeu d'argent en fait, un peu comme le loto, un casino. Et il y en a beaucoup qui disent quand même que moi, je veux gagner beaucoup d'argent rapidement. La bourse n'est pas forcément, en tout cas pour un jeune, bénéfique en fait très orienté pour ça. Et donc la pédagogie, elle est hyper importante. Et ce qui est également important, et je suis ravi pour ça aussi, c'est que les émetteurs en fait, la société, ont besoin aussi d'avoir finalement aussi une vue sur ce que les jeunes, ils pensent finalement aussi de leur communication. Comment ils communiquent avec les jeunes, pas qu'avec les investisseurs institutionnels, avec les analystes, mais également avec les nouveaux actionnaires. C'est pour ça que les palmes sont très importantes. Qu'est-ce qui les fait venir ? Effectivement, est-ce qu'ils ont les mêmes réflexes que les anciens actionnaires, que les actionnaires dits traditionnels ? Et sur cette instantanéité d'ailleurs, en fait, nous allons voir en fait avec Élise Arnault, présidente du jury de Palme d'Or des jeunes actionnaires 2024, vous avez une méthodologie particulière qui justement met en avant le fait de ne pas être sur l'instantanéité, mais sur la durée, sur la durée d'investissement et sur quelque chose qui est vertueux sur le long terme. Tout à fait, oui. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Nous sommes très heureux déjà de pouvoir présenter les palmes d'Or des jeunes actionnaires pour une neuvième édition. Je pense qu'il est important tout d'abord de revenir sur l'origine de notre démarche, donc des palmes d'Or des jeunes actionnaires. Nous avons deux objectifs. Le premier étant de représenter les jeunes actionnaires qui sont, comme vous l'avez dit, de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile d'investir. Il suffit d'avoir un téléphone, la connexion Internet et puis en quelques secondes, ça y est, on est investisseur. Donc, comme vous le disiez, ça peut aussi mener parfois à l'investissement non responsable. On peut être amené à parier. Nous, on ne promet pas du tout cela avec les palmes d'Or des jeunes actionnaires. Et donc, notre deuxième objectif, dans ce sens-là, c'est d'orienter ces jeunes qui sont parfois submergés d'informations. Et nous, ce qu'on aimerait dire, c'est voilà, nous sommes nous-mêmes jurys jeunes. Nous sommes étudiants, nous sommes actionnaires et nous menons chaque année une analyse quantitative et qualitative, j'y reviendrai, pour vous permettre d'identifier les entreprises françaises qui mènent des actions envers les jeunes actionnaires. Vous visez à donner les bons réflexes, en fait, pour ne plus être simplement sur du casino, en fait. Exactement, oui, c'est ça. Et donc, comment on vient à ce résultat, donc au palme ? Nous avons une méthodologie qui est plus ou moins la même au fil des années. Nous apportons beaucoup de modifications, évidemment. Donc, premièrement, on va mener une analyse quantitative, donc sur des indicateurs purement de la performance des actions, sur l'ensemble des entreprises du SBF 120. Donc, on se concentre sur des entreprises françaises. C'est large, en plus, le SBF 120, on a des belles entreprises dedans. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on va étudier la performance des entreprises. On va ensuite sélectionner, pré-sélectionner les 15 entreprises françaises qui ont eu la meilleure performance, selon nos critères. Et ensuite, on va appliquer une analyse qualitative, qui est très importante, parce que tous les jeunes n'ont pas forcément tous les outils pour mener une analyse quantitative sur des actions. Et le qualitatif est aussi très important. C'est pour ça qu'on a énormément de critères pour remettre ses palmes. Et nous sommes donc très heureux d'être là pour les remettre ce soir. Alors, effectivement, le qualitatif, c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que, je rappelle, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. Donc, ça, c'est très important, parce qu'effectivement, assez souvent, on a des prix de professionnels qui se rendent des prix les uns aux autres. Là, on est sur une jeune génération qui parle à la jeune génération et qui lui montre un effet de réflexion sur l'investissement à long terme. Donc, ça, c'est très important. Eh bien, justement, on va peut-être voir quelles sont les 15 sociétés que vous avez cette année élues. Donc, on va les voir. Nous avons une slide, on va vous les présenter. Nous avons tout d'abord la société Air Liquide, la société Capgemini, Danone, Hermès, Ipsos, LVMH, Nexans, Rexel, Safran, Schneider Electric, Soitec, ST Microélectronique, Thales, Unibail et Vusion. Alors, on voit fort heureusement que c'est très varié. Et le gros avantage, c'est que ce n'est pas forcément des sociétés dont on parle tout le temps. Parce qu'on le sait, en presse, assez souvent, reviennent les mêmes dossiers qui sont souvent suivis par des analystes. Et il y a certains dossiers qui sont un peu moins mis en avant. Et là, l'avantage, c'est que vous mettez en avant sur des critères purement quantitatifs, la performance à un an, je crois, c'est un an. Un an, cinq ans et dix ans. Voilà, donc sur des critères vraiment purement qualitatifs. Enfin, mais ces jeunes qui décident, en fait, qui ont décidé et qui ont choisi avec leur analyse quantitative, qui sont-ils ? Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous les présentiez, que vous nous disiez... Alors, on ne va pas les avoir sur le plateau parce que ça fait quand même un grand nombre de jeunes. Mais on vous a illustré un petit peu les photos des personnes présentes. Et vous allez en voir ce soir. Alors, par exemple, ce soir, qui va être présent ? Dites-nous. Alors, ce soir, nous avons avec nous Victoria Millot, qui va être présente plus tard sur le plateau, Jade Ohayon et Loïc Lairidon. Voilà, et vous-même, Elisa Pascal, présidente du jury. Eh bien, c'est important parce que ce sont effectivement ces personnes-là qui vont s'exprimer, qui vont montrer à travers une analyse, et qui ont montré à travers une analyse qualitative, ce qu'il est à devenir des choix. Et parfois, les choix des jeunes investisseurs sont très loin des choix que les professionnels font. Et c'est bien parce que c'est effectivement ce qui montre qu'il y a une analyse qui est vraiment personnelle. Donc, nous allons maintenant... Alors, pour chaque palme, nous allons vous citer la palme. Donc, nous allons commencer par la palme de la performance. Alors, la palme de la performance, quelle est la palme de la performance, en fait ? Alors, la palme de la performance, c'est la seule palme qui se base sur des critères uniquement quantitatifs. Comme vous l'avez dit, on mène une analyse sur différentes périodes, sur un an, cinq ans et dix ans. Le but étant de ne pas pénaliser une entreprise qui a été introduite en bourse récemment, et à l'inverse, de ne pas trop avantager une entreprise qui est présente en bourse depuis des années. Donc, nous, on va regarder plusieurs choses. En tant que jeune actionnaire, on va regarder, évidemment, le rendement de l'action, ainsi que le versement des dividendes, parce que ce que veut un jeune actionnaire, c'est tout de même de la performance. Nous, on recherche de la performance, mais pas la performance exceptionnelle, et que l'on ne peut pas expliquer, mais plutôt une performance qui est assez stable dans le temps. La régularité. Vous cherchez la régularité, c'est ce qui paye, effectivement. C'est ça. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes actionnaires, donc nous n'avons pas forcément un grand capital à investir, et surtout, nous ne pouvons pas nous permettre de trop risquer en devenant actionnaire d'une société. C'est pour cela que l'analyse quantitative prend énormément en compte le risque. On va analyser la volatilité du titre, on va analyser son comportement dans des périodes d'incertitude, dans des périodes de crise qu'on a connues récemment. Évidemment, nous sommes jeunes, vous en avez connu plus que nous, mais vous savez que c'est dans ces moments-là qu'on voit aussi la stabilité dans le titre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, mais effectivement, c'est très important de souligner ça, parce que quand on investit sur du moyen-long terme, on n'est pas sur des pics, des accidents qui peuvent arriver à une société, qui font qu'elle grimpe tout un coup, ou elle s'effondre après. On est vraiment sur de la performance régulière. Et c'est pour ça qu'il est important aussi d'intégrer, vous avez intégré les dividendes, par exemple. C'est ça. Et on utilise différents ratios qui sont connus des personnes qui travaillent dans le milieu financier. Et on pose un critère qui est éliminatoire, et c'est le risque. Donc on va, je ne peux pas dévoiler tous les secrets de notre analyse, mais on a un critère qui est éliminatoire si l'entreprise présente un trop gros risque, du moins l'action de l'entreprise. C'est de cette manière-là, du coup, qu'on va élire la palme de la performance, qui est, selon nos critères, l'entreprise présentant la meilleure performance. Alors celui qui a la réponse, Loïc, qui est le gagnant de la palme de la performance ? Alors cette année, le gagnant de la palme de la performance a su vraiment se distinguer par des résultats financiers très élevés et par une remarquable résilience dans un environnement économique souvent incertain. Donc l'entreprise a su vraiment atteindre ses objectifs financiers, générant ainsi une grande valeur ajoutée pour les actionnaires. Et sans plus trop m'attarder, je vais donc maintenant dévoiler le nom de cette fameuse entreprise. Donc il s'agit, cette année, la palme de la performance est remise à Vision Group. Voilà, Vision Group. Alors malheureusement, Vision Group, Olivier Guernante, responsable des relations investisseurs, est actuellement indisponible. Il est à Londres. Mais il nous a fait parvenir sa réaction que vous allez entendre. Bonsoir à tous. Je suis Olivier Guernante, le responsable des relations investisseurs du groupe Vision. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous ce soir. Malheureusement, un rôle de choix investisseur à Londres m'empêche d'être parmi vous. Cela dit, je reçois évidemment avec beaucoup d'humilité ce prix. Je vous en remercie. Je voulais évidemment remercier les organisateurs, notamment la place des investisseurs, et l'EDEC Business School pour la 9e édition de ces palmes des jeunes actionnaires. Elle, évidemment, nous motive. Ici, c'est Vision, et je m'adresse au nom de toutes les équipes pour continuer sur notre trajectoire de croissance forte et d'amélioration de notre rentabilité. Et le groupe Vision va continuer à transformer, à préparer le monde du commerce physique de demain par l'ensemble de nos solutions digitales, qu'elles soient dans l'internet des objets, dans l'intelligence artificielle, dans le traitement des données et le cloud. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir ce prix. Nous en remercions vivement. Et comme vous le savez, nous avons récemment signé une très belle commande, la plus grande de notre histoire, plus d'un milliard, avec Walmart aux Etats-Unis. Et donc, ce n'est que le début d'une belle aventure de croissance qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Sur une note un peu plus personnelle, je voulais m'adresser aux étudiants pour leur dire que, même si la bourse n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et que parfois on peut avoir des difficultés, et vous le savez, en ce qui nous concerne, ça a été le 4e l'année dernière, je crois que la bourse est vraiment un élément de notre vie, un élément qui est tout à fait passionnant, et qui est au cœur de notre économie. Et en suivant toutes ces histoires, ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à la bourse, vous allez vivre avec passion les évolutions de notre économie. Donc je ne peux que vous encourager à continuer à vous intéresser à la bourse. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et à bientôt. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la palme de la pédagogie. Alors Loïc, qu'est-ce que la palme de la pédagogie ? Comment vous avez fait votre choix ? En effet, alors voilà, qu'est-ce que la palme de la pédagogie ? En fait, la palme de la pédagogie, c'est un prix qui va récompenser une entreprise pour son engagement vraiment exceptionnel envers les jeunes actionnaires. C'est donc une récompense qui comprend plusieurs critères essentiels, et à partir de ces critères-là, en fait, on va pouvoir mesurer les efforts vraiment que l'entreprise fournit afin de guider le jeune actionnaire, afin de communiquer clairement. Donc parmi ces critères, vous allez retrouver par exemple la rubrique actionnaire individuelle. Nous allons regarder s'il existe un onglet investisseur, s'il existe un guide pour les actionnaires qui est bien fait, qui est lisible. Ensuite, nous allons regarder si l'entreprise cherche à rencontrer ses investisseurs, si elle organise des rencontres, si elle est présente à des forums, à des salons. Nous allons aussi regarder, par exemple, s'il existe un numéro de téléphone facilement accessible. Et en fait, à partir de tous ces éléments-là, on va pouvoir vraiment mesurer les efforts que l'entreprise a fournis pour établir une relation de confiance avec les jeunes actionnaires et avoir vraiment une communication transparente. Ce que vous dites est important, parce que ça veut dire que vous, jeunes actionnaires, vous mettez aussi le contact humain devant, dans les critères importants. C'est sûr, parfois on peut être... Ce n'est pas qu'internet. Non, je pense qu'avoir un numéro de téléphone accessible, si jamais on a des soucis ou quoi, et l'entreprise gagnante, dans ce cas-là, a vraiment surperformé sur ces critères-là. Et je vais donc remettre... Enfin, je vais donner la parole à Jade. Eh bien, Jade va nous dire... Alors, ça a été difficile, Jade, de trouver ces informations sur les sites, parce que j'imagine que vous avez passé tous beaucoup de temps. Ça a été compliqué, ou dans tous les sites, ils utilisent les mêmes mots, dans les sites, c'est différent ? Est-ce que c'était très compliqué pour vous, la sélection ? Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, la sélection n'était pas facile en fonction des sites Internet, etc., de chaque entreprise. Nous avons passé beaucoup de temps à rechercher sur chaque entreprise. Mais c'est vrai que l'entreprise gagnante, c'était celle qui avait les informations les plus faciles d'accès et les plus claires pour nous, les jeunes actionnaires, qui n'avons pas forcément toutes les connaissances et compétences techniques liées à la finance. Donc, nous allons maintenant remettre le prix à l'entreprise. Qui est l'entreprise gagnante, alors ? Alors, l'entreprise qui a gagné la palme de la pédagogie est donc Safran. Félicitations à eux. Voilà, que nous allons accueillir. Donc, nous allons accueillir Marine Binet de Safran. Voilà. Peut-être qu'Elisa, vous allez venir avec moi. Alors, Marine Binet, en fait, qui est responsable actionnaire individuel et communication financière de Safran. Bonjour. Bonjour. Ça vous fait quoi de recevoir ce prix de jeune génération ? Alors, c'est une grande satisfaction. C'est la récompense d'un travail d'équipe. Donc, merci aux étudiants de l'EDEC pour cette très belle récompense. Pour Safran, les actionnaires individuels sont vraiment très importants. C'est historique chez nous. Et c'est aussi la récompense d'un travail continu que nous voulons, en tout cas en amélioration chaque année. Cette année, par exemple, nous avons revu complètement notre guide de l'actionnaire pour y intégrer des fiches pédagogiques, pour rendre l'actionnariat accessible à tous. On s'est basé sur les questions qu'on reçoit souvent. Ou du contact récurrent avec les actionnaires. Du contact, voilà. Des lexiques. Par ce fameux numéro de téléphone qui a été cité tout à l'heure également. Ou par e-mail. Ou lors des rencontres. Nous sommes régulièrement présents sur le salon Investir Day, qui a lieu en fin d'année, tous les ans. Nous organisons des réunions d'actionnaires. Nous allons à la rencontre de nos actionnaires à Paris, en région. Nous veillons à ce que toute la France soit ici en contact avec Safran. Donc voilà, c'est une très grande fierté. Merci beaucoup pour cette récompense. D'accord. Je vous félicite parce qu'effectivement, les jeunes actionnaires, il est très important que les jeunes actionnaires soient effectivement présents. Parce que, rappelons-le, les jeunes actionnaires vont prendre, en fait, le pas sur la génération actuelle d'actionnaires, que j'invite régulièrement à partager ces portefeuilles, à enseigner, à jouer ce rôle d'ambassadeur. Je les appelle régulièrement. On les voit régulièrement au niveau des réunions d'actionnaires organisées par place des investisseurs. On les appelle à être les vrais ambassadeurs de produits actions. Mais ça, ce n'est possible que si des sociétés comme la vôtre communiquent des éléments, communiquent des informations et facilitent l'accès à l'information. Parce qu'on le voit, visiblement, l'accès à l'information sur les sites Internet, ce n'est pas évident. Pas toujours. Et puis, nous tâchons de diversifier également, en communiquant davantage sur les réseaux sociaux. La communication financière n'est pas toujours très présente sur les réseaux sociaux. Donc, l'objectif, c'est de se digitaliser, digitaliser nos supports. Aujourd'hui, on s'adresse à toutes les générations, en papier, en digital. Sur les réseaux sociaux, vous parlez de la même façon à tous les actionnaires ou on est obligé, sur les réseaux sociaux, de parler un peu plus de jeunes ? Il faut toujours polisser sa parole sur les réseaux sociaux. Non, c'est le discours, de manière générale, assez corporate, malgré tout, mais c'est d'autres relais d'informations. Et de la pédagogie, j'imagine ? Tout à fait. Nous promouvons tous nos supports, en fait. Dès qu'un nouveau support sort, j'étais très fière de pouvoir communiquer sur cette nouvelle version du guide actionnaire, qui est disponible sur notre site Internet, évidemment. Voilà, et qui est ? Votre site Internet ? safranthierrygroup.com Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Marie. Merci à vous. Merci. Et nous allons parler actuellement de la palme de la communication, parce qu'effectivement, il y a de la communication, c'est toujours quelque chose d'important. Donc, pour parler de la palme de la communication, eh bien, Victoria va nous rejoindre du jury. Alors, la palme de la communication, voilà. Quelle est cette palme ? C'est quoi la communication ? Vous avez jugé quoi ? Vous avez jugé les sociétés qui faisaient des très beaux affichages, des très beaux documents ? Vous avez jugé la qualité du document ? Alors, la palme de la communication, elle récompense les entreprises qui disposent d'outils de communication efficaces, pertinents et principalement tournés vers les jeunes. Donc, nous étudions si leur communication financière, économique, mais également leur communication propre à l'entreprise sont assez claires sur leur site Internet et sur leurs réseaux sociaux. Car en effet, la communication est très importante, notamment chez la jeune génération, puisque nous apprenons beaucoup à travers Internet et les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi, donc, les entreprises qui développent leur communication digitale ont un réel avantage pour atteindre les jeunes comme nous, pour qu'on puisse investir. Donc, en ce qui concerne, pour élire la palme de la communication, nous avons principalement étudié, donc, comme je disais auparavant, leur site Internet ainsi que les réseaux sociaux. En effet, donc, toutes les entreprises qui ont leur information qui est assez transparente sur leurs réseaux sociaux, leur site Internet, ça apporte une certaine confiance pour les investisseurs et principalement pour nous, les jeunes investisseurs. Transparence, alors ? Exactement, la transparence de l'information. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous récompensons les entreprises qui ont mis en place des dispositifs pour que l'information soit simple d'accès, soit facile et claire pour les jeunes qui n'ont pas forcément toutes les compétences techniques financières. Donc, un accompagnement peut-être avec du vocabulaire, avec des termes simples. Exactement. On l'oublie souvent, mais ce qui fait peur aux gens, ce sont souvent le fait d'avoir des termes très compliqués. On a l'impression que c'est tellement compliqué qu'on ne va pas comprendre. Et en l'occurrence, ça arrête beaucoup de monde. Donc, c'est très important ce que vous dites parce que la communication, c'est la base pour faire comprendre à tout le monde qu'investir est simple. Investir est simple et il suffit parfois de beaucoup de recherches des sociétés pour s'exprimer simplement. Exactement. Donc, nous avons étudié plusieurs critères et plus principalement sur leur site Internet, nous avons étudié s'ils possédaient un onglet actionnaire qui était assez simple de compréhension pour tout le monde, mais aussi si leur communication financière et économique était assez claire sur leur site Internet. Mais nous avons également étudié les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., pour voir leur nombre d'abonnés sur toutes ces plateformes, également s'ils possèdent une certification, qui atteste que les plateformes de réseaux sociaux valident le profil de l'entreprise, mais aussi la fréquence de postes par jour, par mois ou par semaine de chaque entreprise. Donc, toutes ces informations nous ont permis d'établir une notation et qui nous permet aujourd'hui de remettre la palme de la communication. Donc, je laisse la parole à Victoria pour remettre la parole. Bonjour, Véronique. Bonjour à tous. Qui est le gagnant ? Voilà, qui est le regagnant de la palme de la communication ? Merci, Jade, pour cette explication cruciale sur l'importance de la communication. Aujourd'hui, à l'heure où l'information circule très vite, il est primordial pour les entreprises de communiquer de façon claire sur l'actionnariat afin que ce soit accessible à tous. Et donc, après une analyse, nous avons l'honneur de desservir cette palme à Danone. À Danone, très bien. Eh bien, nous félicitons Danone qui, ce soir, malheureusement, n'a pas pu être présent. Mais on peut effectivement montrer le prix. Donc, félicitations à Danone pour tous ces efforts de communication qui sont vraiment très, très importants. Rappelons-le, on dit généralement à l'autorité des marchés financiers qu'une information doit être claire, exacte et non trompeuse. Il faut aussi rajouter qu'elle soit simple à comprendre. Et ça, c'est très important. Et je pense que votre génération est apte à regarder des documents pour savoir aussi si ça donne envie d'être lu. Ce sont des paramètres, je pense, que vous avez pris en compte aussi, vous, dans la partie formulation et présentation. Exactement. Voilà. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la palme coup de cœur. Donc, la palme coup de cœur des étudiants. Parce que, alors, cette palme est une palme assez spéciale. Donc, vous allez m'expliquer. Parce que coup de cœur, on se dit, ça y est, ils sont tombés en amour avec une société. Elle les a séduits. Et on va voir qu'il y a des raisons. Parce que, en fait, voilà, vous avez... Alors, c'est quoi la palme coup de cœur ? Alors, effectivement, Véronique, vous avez raison. La palme coup de cœur, elle a une importance particulière. Pourquoi ? Parce que c'est l'avis direct de nos jeunes actionnaires eux-mêmes. Donc, à l'issue d'un sondage qui a été fait sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Instagram. Donc, nous avons eu sondé les étudiants de l'EDEC. Mais pas seulement, car nous avons eu le soutien d'actionnaires. Donc, un compte Instagram particulièrement suivi par les jeunes. Un jeune influenceur qui s'est aussi impliqué dans le process. C'est un compte Instagram qui est très suivi par les jeunes qui s'intéressent justement aux actualités économiques et financières. Qui nous a permis donc de toucher le plus d'étudiants possible. Donc, les sondages, ils sont très clairs. Et ils nous montrent qu'on touche des étudiants très variés. Qu'ils soient dans des grandes écoles, en classe préparatoire ou encore à l'université. Voilà, tout le monde maintenant s'intéresse de plus en plus à l'investissement. Alors, un profil large, c'est l'avantage. C'est-à-dire que vous êtes étudiante de l'EDEC, mais vous avez été encore plus loin que les étudiants de l'EDEC simplement. Vous allez voir l'ensemble des jeunes générations. L'idée, c'est d'avoir une vision large. Et du coup, vous avez eu pas mal de réponses. Effectivement. Et avec nos critères, on s'est rendu assez rapidement compte qu'aujourd'hui, c'est plus seulement les étudiants en finance qui s'intéressent à l'actionnariat, mais c'est aussi des étudiants en droit, en sciences politiques ou encore dans les sciences humaines. Très bonne nouvelle pour nous. C'est ça. C'est ce qu'on attend, ce fameux renouvellement de l'actionnariat individuel. C'est cet intérêt. On n'arrête pas de critiquer en disant l'éducation financière française est très mauvaise. En fait, on a souvent tendance à se flageller, à s'auto-flageller. Mais sachez que je pense que les jeunes générations s'y mettent. Ça a commencé peut-être en novembre 2019 avec l'intro en bourse de la FDJ, mais ça a continué avec le Covid. Et maintenant, l'avantage, c'est que si des jeunes générations comme vous se mettent aussi à sonder et qu'au grand large, vous voyez qu'il y a un réel intérêt, c'est plein d'avenir. Effectivement, on s'est vraiment rendu compte que maintenant, tout le monde s'intéressait de plus en plus à ça, parce que justement, les entreprises sont de plus en plus ouvertes à ce sujet. Donc maintenant, je vais laisser Elisa remettre cette palme. Voilà. Elisa va nous dire qui va entrer dans la salle et qui va recevoir cette palme. Oui, et cette année, nous sommes particulièrement heureux de remettre la palme coup de cœur parce qu'elle reva à une entreprise qui vient d'arriver dans notre sélection de 15 entreprises. C'est une première. C'est une entreprise qui travaille en B2B. Donc c'est d'autant plus difficile pour les jeunes d'avoir connaissance de cette entreprise, de savoir sur quel domaine elle agit. Et cette année, l'entreprise qui remporte la palme coup de cœur a fait l'unanimité avec près de 25% des votes. Et en plus, pour une entreprise en B2C, vous avez raison de souligner, quand c'est une entreprise qu'on connaît parce qu'on la rencontre dans des boutiques, pas de souci, on est un peu influencé par le marketing de la marque. Là, je ne pense pas que vous... C'est un petit peu plus difficile d'accès pour des étudiants qui, comme nous, nous sommes issus d'écoles de commerce. C'est vrai qu'on connaît certaines entreprises plus que d'autres. Et donc c'est vrai que près de 25% des voix, c'est énorme. Et encore une fois, grâce aux médias actionnaires, nous avons eu de nombreux votes. Et donc je suis heureuse cette année de remettre la palme coup de cœur à Air Liquide. Donc Air Liquide qui nous rejoint. Bonsoir. Viens à près de moi. Je vous remets le prix. Super. Merci beaucoup. Je suis venu avec mon équipe. Moi, je m'occupe du marketing et du développement de l'actionnariat individuel d'Air Liquide. Alors, Louis Lafon, responsable marketing et développement de l'actionnariat individuel. Et je tiens à souligner, c'est extrêmement sympathique d'être venu avec l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. On ne l'oublie jamais assez. Exactement. Donc je suis très content qu'on soit venu tous les trois recevoir ce très beau prix auquel on est très sensible et recevoir 25% des votes. Pour une société comme Air Liquide qui n'est pas très connue, on sait que c'est une très belle performance. Air Liquide a une relation très particulière avec les actionnaires individuels. Donc c'est une équipe de direction de services actionnaires avec plus de 40 personnes. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'initiatives. Donc on a par exemple un site de conquête qui explique à des jeunes pourquoi ça peut être intéressant de devenir actionnaire d'Air Liquide. Qu'on s'appelle le site, oui, d'ailleurs. Donc il s'appelle deveniractionnaire.airliquide.com. Et je vous encourage vraiment à aller le visiter parce que dessus, il y a un simulateur. Donc ça permet de personnaliser l'expérience. Et sur les 20 dernières années passées, vous pouvez bouger les curseurs, sélectionner une date, sélectionner un montant et vous verrez ce que vous avez gagné avec Air Liquide. Et en plus, vous pourrez le comparer avec un placement sur le livret A. Donc les deux placements sont intéressants. Attention, le discours d'Air Liquide, c'est surtout pas de dire « videz votre livret A et achetez que de l'Air Liquide ». C'est pas du tout ça le message. C'est pas le même type exactement de risque, de garantie, etc. En revanche, ça permet de mieux se rendre compte de cette performance. On a aussi un guide pratique de l'actionnaire dans lequel on a 12 fiches pratiques. Donc c'est intéressant ce que disait Safran tout à l'heure. Mais effectivement, nous aussi, on a à cœur cette pédagogie actionnariale. Et cette pédagogie actionnariale, elle sert tant pour les néophytes, donc des gens qui connaissent pas du tout la bourse, mais aussi pour des gens qui ont déjà placé, mais qui veulent des précisions, qui veulent mieux comprendre certains points. Et donc avec ce guide pratique, on sait que ça fonctionne bien. « Air Liquide » favorise le présentiel aussi. Donc on va à la rencontre de nos actionnaires. On a la plus grosse Assemblée Générale de France. C'est plusieurs milliers de personnes qui viennent tous les ans. Et on se déplace en province. Donc on tourne en province, entre quatre et six villes. Là, on revient de Lyon. On était à Lyon la semaine dernière. Et avant, on était à Biarritz. Donc on essaye vraiment de bouger partout, de couvrir tous les territoires. Parce qu'on pense que c'est intéressant aussi que « Air Liquide » vienne à la rencontre de ses actionnaires. « Air Liquide », on peut nous écrire par mail. Donc on reçoit des dizaines de milliers de mails par an. On peut nous appeler. Donc il y a un numéro de téléphone dédié. On peut nous écrire par voie postale. Et on peut nous venir nous rencontrer à Paris. Donc il y a le carré des actionnaires, qui est un espace dédié pour nos actionnaires ou des gens qui voudraient devenir actionnaires. Et là, ils vont rencontrer justement des conseillers actionnaires Air Liquide. Donc c'est du personnel Air Liquide, en charge des actionnaires, qui va leur parler. Et vous faites même de l'accompagnement à la transmission. Exactement. Donc vous avez vraiment dans ces 40 personnes de la direction du service actionnaire, une équipe dédiée transmission, donation, qui justement est en lien avec des notaires et va expliquer au mieux, sur des sujets des fois délicats, un peu difficiles, etc. Pourquoi c'est intéressant, soit de donner des actions. Et donc là, il y a différents modules qui existent en France avec ou sans actes notariés. Soit dans le cadre d'une succession où c'est intéressant a priori de conserver ses actions, notamment d'un point de vue fiscal. Et donc là, Air Liquide ne prendra jamais la place du notaire, mais ça permet d'avoir cette expertise à l'intérieur d'Air Liquide. On s'occupe aussi des mineurs. Alors pas oubliés. Parce que chez Air Liquide, on a vraiment des actionnaires qui ont un jour. C'est-à-dire il y a des gens dont les parents ou les parrains marraines leur achètent une action. On a des gens qui ont plus de 100 ans. Donc on a vraiment, on couvre toute la population française avec plus de 800 000 actionnaires. Et donc pour ces mineurs, en fait, on a des BD dédiés. Donc pareil, on démystifie la bourse et on démystifie aussi ce que fait Air Liquide. Parce qu'on est du B2B, donc c'est plus compliqué de comprendre ce que fait Air Liquide. Donc on a vraiment cet attachement de long terme et cette proximité, semble-t-il, elle est reconnue. Et donc on est très, très, très satisfaits de recevoir ce prix. Et donc vraiment un grand merci. Effectivement. Vous aviez une question, je pense, à poser. Oui. Alors les jeunes se sont exprimés au travers de ces sondages. Encore une fois, vous avez obtenu un pourcentage de vote qui est exceptionnel. On n'avait jamais vu ça. Et surtout pour une entreprise B2B, comme vous venez de le rappeler. Donc du coup, j'aurais aimé savoir, peut-être pour faire écho aux jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient devenir actionnaires, et particulièrement actionnaires de Air Liquide. Que voudriez-vous leur dire à ces jeunes-là ? Alors je pense qu'il y a deux messages. Pour investir en bourse, il faut comprendre ce que fait la société. C'est quoi son modèle opérationnel. Air Liquide, donc on produit et on distribue des gaz industriels et thérapeutiques. Donc c'est très compliqué. En fait, là, ça ne veut pas dire grand-chose. La réalité, c'est que sur votre téléphone portable, quand vous regardez une vidéo en 4G, en fait, la puce qu'il y a dans votre téléphone portable, il y a des gaz électroniques produits par Air Liquide. Air Liquide est le leader mondial de ces gaz électroniques. Air Liquide fournit aussi de l'hydrogène bas carbone. Donc pendant les JO, pendant Paris 2024, il va y avoir une flotte de plusieurs centaines de véhicules avec de l'hydrogène bas carbone produit par Air Liquide. Et donc ça montre aussi les relais de croissance qu'on a d'un point de vue responsabilité. Et puis Air Liquide est très actif en santé aussi. Donc ça, on l'oublie trop souvent, mais près de 20% de notre chiffre d'affaires, c'est la santé. Et en France, par exemple, l'activité dominante, c'est la santé. Donc c'est évidemment via l'oxygène médical, mais on a diversifié nos services et on accompagne beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, c'est-à-dire que c'est des maladies qui vont durer. Et donc on a toute une série de traitements possibles. Donc ça, c'est la première partie, comprendre ce que fait la société. La deuxième partie, c'est comprendre ce que fait la société vis-à-vis des actionnaires individuels. Et alors là, chez Air Liquide, pour le coup, on a vraiment cette attention, et c'est au cœur de notre modèle de défendre l'actionnaire individuel. Les actionnaires individuels, ce sont des copropriétaires d'Air Liquide. Donc c'est vraiment une relation de proximité qu'on veut la plus longue possible. Donc on a une prime de fidélité, c'est-à-dire que si vous détenez vos actions, plus de deux années civiles pleines, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, vous allez avoir une bonification. Et puis on distribue aussi régulièrement des actions gratuites. On vient d'en faire une distribution en juin dernier. Pour vous donner une idée, sur les 20 dernières années, on a fait 10 distributions d'actions gratuites. Donc en moyenne, c'est-à-dire tous les deux ans, on récompense nos actionnaires. Donc vous voyez que tout ce travail auprès des actionnaires se traduit pour le coup par un taux de rendement actuariel. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'étoffement de votre portefeuille sans remettre de sous dedans. Donc c'est ça qui est important. Vous ne remettez pas de sous, vous réinvestissez juste aux dividendes. Et donc le fait de réinvestir ces dividendes, de toucher la prime de fidélité, et pour ça, il faut être nominatif, et de distribuer des actions gratuites, vous êtes au-delà de 10% par an. 10% par an, ça veut dire qu'en 5 ans, vous avez fait plus que doubler la taille de votre portefeuille. À nouveau, vous n'avez rien réinvesti. Et sur 20 ans, en fait, vous avez multiplié par 12 votre portefeuille. Donc c'est ce type de performance qu'on a dans le passé. C'est la preuve de la résilience du modèle d'Air Liquide. Et donc pour des futurs investisseurs, dites-vous bien que dans le passé, l'action Air Liquide a été résiliente. Il faut comprendre pourquoi ce modèle opérationnel offre cette résilience. Merci de cette réponse qui est très très claire. Je pense que ce qui peut impacter les actionnaires qui hésitent, c'est vrai qu'en tant que jeune, on ne connaît pas forcément Air Liquide. Mais vous l'avez très bien expliqué, en fait, on connaît Air Liquide. Et oui, parce qu'on est partout. C'est-à-dire que tous les secteurs économiques utilisent du gaz Air Liquide. Alors c'est inodore, incolore, donc en plus, vous ne nous voyez pas. Mais on est vraiment partout. Et en fait, ça améliore la productivité des entreprises. Ce sont des solutions par rapport à la transition énergétique. On continue de développer des nouvelles applications. Donc c'est de la chimie. On produit des centaines, voire des milliers de références de gaz avec des mix de gaz, etc. Et en fait, justement, il y a tous ces relais de croissance sur lesquels Air Liquide investit beaucoup de recherche et développement. Parce qu'en fait, ça garantit des marchés de demain. Et donc c'est ça aussi de la résilience. C'est de se dire, on pense à demain, on pense sur du long terme. Et ça, ça plaît en bourse. Vous avez d'ailleurs sur votre site internet, quand on parle d'expliquer le métier, vous avez une petite vidéo assez intéressante où on voit l'intérieur d'une maison. Et en fait, partout où on trouve Air Liquide. Et ça, c'est assez marrant parce que c'est ludique et ça vous permet de comprendre où est l'entreprise. Et si chaque entreprise faisait ses efforts de démystification, ça serait d'autant plus facile de comprendre le métier des entreprises. On est vraiment partout. C'est-à-dire, le traitement des eaux usées, vous utilisez de l'ozone, c'est Air Liquide. Les bulles que vous avez dans le soda, c'est Air Liquide. Le ballon à hélium dans un parc d'attraction, c'est Air Liquide. Et l'hélium, vous l'utilisez aussi pour l'IRM quand vous avez des examens compliqués. Donc voilà, Air Liquide a cette diversité de clients qui offre aussi cette résilience. Air Liquide, c'est un champion français à l'international. Ça ne faut pas oublier. Et ça, vraiment, Cocorico, bravo Air Liquide. Ça fait 120 ans qu'on est là. On a eu seulement 5 présidents. Donc c'est vraiment cette vision long terme. Plus de 800 000 actionnaires aujourd'hui, qui détiennent plus d'un tiers du capital. Et donc, on est vraiment très honorés de recevoir cette récompense. C'est l'histoire un petit peu... En fait, vous êtes coté depuis 1902. Oui. C'est ça ? Et en fait, initialement, vous n'avez pas fait appel aux banques pour vous coter. C'est ça, la tradition. La tradition, c'était du love money, ce qu'on peut appeler du love money. C'est-à-dire aller voir les actionnaires autour de soi. Et cette tradition a perduré sur le temps. Et c'était au chapeau. C'est-à-dire, c'était dans un chapeau où des proches ont financé le début d'Air Liquide. Et donc, ça a vraiment marqué le management d'Air Liquide, qui a une confiance très, très forte et absolue dans l'investissement individuel. Et on sait que ce sont des investisseurs de long terme. Donc, c'est vrai que... Voilà, la direction d'Air Liquide est très attachée à l'attention qu'on porte aux actionnaires individuels. Nous, on est satisfaits parce que ce qu'on fait et les différentes initiatives, là, on ne peut pas vous en parler, mais il y a des nouvelles choses qui vont encore apparaître. Et donc, voilà, on est vraiment très contents. Donc, la palme coup de cœur est très symbolique, j'imagine. Oui, exactement. Et on est ravis d'avoir votre coup de cœur. Très bien. Eh bien, maintenant, nous allons parler, en fait, de la palme d'or. Tout à fait. Donc, la palme d'or de la communication financière. Donc, alors, c'est quoi la palme d'or ? Parce que là, on a vu la palme coup de cœur. Ce sont les étudiants, effectivement, qui sont contents, qui choisissent avec leur cœur. Maintenant, la palme d'or, en fait. Comment est-ce que vous avez déterminé la palme d'or ? C'est quoi la palme d'or ? Parce qu'on s'appelle palme d'or des jeunes actionnaires. Et la palme d'or, donc, c'est la palme suprême. Alors, le prix de la palme d'or est remis à l'entreprise qui a la performance globale la plus importante, en prenant en compte l'ensemble de nos critères quantitatifs et qualitatifs. Et donc, maintenant, je vais laisser Elisa nous... Ou Jade. Voilà. Ou Jade. Allez-y, le jury, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, nous remettons la palme d'or à l'entreprise. Donc, LVMH. LVMH. Félicitations à eux. Alors, LVMH ne pouvait pas être là. Charlotte Demurard nous a dit qu'elle ne pouvait pas être là. Mais vous allez avoir, en fait, un film de Rodolphe Ozon, qui est directeur de la communication financière de LVMH, qui commande ce prix. Donc, nous allons l'entendre. Bien, bonjour à tous. Rodolphe Ozon, je suis le directeur de la communication financière. Alors, j'espère que vous excuserez le caractère un petit peu amateur de cette vidéo. On n'a pas pu se libérer, mais je voulais quand même vous adresser quelques mots pour vous remercier de ce prix, qui nous fait particulièrement plaisir, puisque d'abord, sur les dernières années, on a vu les actionnaires individuels plutôt monter au capital. Donc, ça signale un intérêt du grand public pour le groupe LVMH, qui est évidemment très agréable. Et au sein de ces actionnaires individuels, également l'intérêt en particulier d'un certain nombre d'actionnaires jeunes. Donc, c'est ce que récompense votre prix ce soir. Et effectivement, c'est une tendance qu'on a observée aussi, nous, de notre côté. Donc, ça aussi, c'est très encourageant. J'en profite au passage pour faire un petit peu la publicité de notre club des actionnaires, dont je ne vais pas décrire tous les avantages, mais qui a un certain nombre de caractéristiques sympathiques et qui a l'avantage d'être accessible à partir d'une action. Donc, si vous êtes actionnaire LVMH, n'hésitez pas à vous rendre sur Internet pour le découvrir. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous remercie encore chaleureusement pour ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup à LVMH. Merci au jury d'étudiants. Merci à vous. Nous sommes très heureux d'avoir finalisé ces palmes des jeunes actionnaires. En fait, je voulais savoir si vous aviez peut-être quelques mots à dire sur ces palmes. Quel a été votre sentiment ? On en ressort comment après avoir fait tout ce travail pour les palmes ? Je pense qu'on est tous très fiers d'être ici ce soir. Et je voulais préciser que le jury, qui n'est pas au complet ce soir, est très complémentaire dans le sens où nous sommes certains étudiants en master, d'autres en bachelor. Donc, nous n'avons pas du tout les mêmes expériences, pas toujours les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes professeurs à l'EDEC. Mais c'est ce qui nous permet d'être très complémentaires et de chaque année apporter de nouveaux critères, de nouveaux points de vue. Et je pense que cette édition des palmes, qui est donc la neuvième édition déjà, a été très particulière parce que nous sommes très complémentaires. Nous avons su vraiment améliorer les palmes depuis l'année dernière. Faire évoluer. Voilà, en fait, il faut que ça évolue. C'est jeune, il faut que ça évolue. Et comme vous l'avez dit au début de la cérémonie, cela se remarque de par la diversité des entreprises qui ont été présélectionnées. Donc, des 15 entreprises qui ont été nommées pour les palmes d'or. Et nous remercions également M. Daniel Aguay, qui est notre professeur de finances à l'EDEC, qui a supervisé ce projet. Sans lui, tout cela ne serait pas possible. Et oui, il faut toujours un professeur pour aider, pour accompagner. Oui, parce que nous restons étudiants. Nous voulons parler à des jeunes, mais c'est vrai qu'en tant que jeunes, nous-mêmes, nous avons besoin d'être supervisés. Et c'est comme cela que nous pouvons nous adresser à notre tour aux prochains jeunes qui souhaiteront devenir actionnaires. Et c'est comme cela que nous pouvons remettre les palmes chaque année. Alors, comment vous motiveriez les futurs membres du jury dans votre école qui se décideraient ? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme clé en leur disant « Viens nous rejoindre au jury des palmes », pourquoi ? Eh bien, c'est vrai que nous sommes à la recherche de la prochaine promotion de jury des palmes d'or des jeunes actionnaires. Merci d'en parler. Je vous laisserai après vous exprimer. Personnellement, cela fait deux ans que je suis sur ce projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très riche. Surtout quand on est étudiant, on n'a pas toujours eu de première expérience professionnelle. On n'a pas toujours eu notre premier stage. Et les palmes d'or des jeunes actionnaires nous permettent de découvrir le monde de l'actionnariat par une analyse qui est, donc on l'a dit, à la fois quantitative et qualitative, ce qui nous permet de mettre à profit nos connaissances acquises en cours. On apprend beaucoup parce qu'encore une fois, on est très complémentaires. Donc on peut tous apprendre l'un de l'autre. Et c'est une expérience qui est très riche aussi lorsque nous venons remettre ces prix. Nous avons l'honneur de rencontrer énormément de monde. Et je pense que participer au palme d'or des jeunes actionnaires, c'est donner un coup de boost. Déjà, de son côté personnel, c'est très riche pour soi, mais aussi sur le côté professionnel. Parce que voilà, ça nous permet d'apprendre d'une autre manière et de mettre en pratique tout ce que nous avons appris à l'EDEC. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez rajouter un petit mot. Allez-y, parce qu'Alain Bétin va nous rejoindre, en fait, effectivement, pour faire aussi un mot de conclusion. Mais vous, votre impression ? Honnêtement, Elisa a tout dit. C'est une expérience qui est très enrichissante pour nous. On apprend énormément, autant sur le plan personnel que professionnel. Même la cérémonie aujourd'hui nous apprend énormément. On a pu découvrir toutes ces entreprises qu'on ne connaissait pas forcément, comment leur site fonctionnait, comment tout fonctionne. Et c'est vrai qu'on a eu un vrai beau travail d'équipe, même à distance, parce qu'on n'était pas tous ensemble. C'est une vraie belle cohésion d'équipe. Et c'est un projet très enrichissant. Oui, vous étiez, certains d'entre vous étaient loin d'ailleurs. C'est ça. Notamment moi, qui étais à New York. Donc, il était loin. À New York, il y avait une membre du jury qui était à Londres. Exactement. On était un peu dispersé, mais on a réussi à avoir une vraie cohésion et travailler tous ensemble. Je voulais remercier aussi Boursorama de nous permettre d'avoir réalisé ce projet. Et puis, je reviens un peu sur les mots qu'Elisa a prononcés. C'est vrai que je trouvais ça une belle aventure. On a tous travaillé ensemble alors qu'on ne partageait pas les mêmes classes. Certains étaient à New York, d'autres étaient à Londres, d'autres étaient encore plus loin. Et au final, on a tous travaillé, parfois en distanciel, etc. Mais on s'est organisé à la fin. Et donc, nous voilà aujourd'hui pour clôturer cette aventure. Et voilà, en tout cas, c'était une belle aventure. Et si certains étudiants de l'EDEC nous regardent ce soir et hésitent à faire partie de ce projet l'année prochaine, nous vous invitons à nous contacter sur Instagram. Vous pouvez me contacter directement par message. Nous serons très heureux de vous parler un petit peu plus de notre projet et de prendre votre candidature pour l'année prochaine. Voilà, et l'idée, c'est de dire que quel que soit l'endroit où on est, on peut travailler en commun sur un projet. Et en plus, qui vous ouvre des perspectives. Parce que maintenant, vous en savez assez pour décider. Alors, tout le monde n'a pas le profil pour être actionnaire. Ça, c'est important de le dire. On ne pousse pas les gens à être actionnaires. Mais tout le monde doit avoir la capacité de le faire si il le décide. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pousser les gens à être actionnaires. Mais on doit leur donner les moyens et leur donner les connaissances pour que tout le monde le soit. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi une palme qui va être remise au mois de novembre. Qui est la palme ESG. Tout à fait. Donc, nous travaillons aussi sur cette thématique qui est de plus en plus importante pour les jeunes. C'est vrai que les jeunes sont de plus en plus impactés par tout ce qui touche à la responsabilité sociale, environnementale et gouvernementale. et chaque année, c'est très important pour nous de pouvoir parler aux jeunes de ce sujet-là en remettant une palme à l'entreprise qui, pour nous, est la plus performante en termes d'ESG. L'ESG, c'est une chose importante pour les jeunes générations comme vous. Parce qu'assez souvent, on oppose en fait le fait que les jeunes sont à l'écoute de tous les critères socio-environnementaux, que les actionnaires traditionnels moins. Alors vous, ça représente quoi l'ESG un petit peu dans votre pensée au niveau de l'investissement ? Est-ce que vous avez tous conscience que, via vos investissements, vous pouvez avoir un impact, en fait, vos investissements ont un impact sur la planète et sur le monde de demain ? Écoutez, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte chaque année. Alors déjà, à l'EDEC, on a la chance d'avoir un enseignement qui est souvent axé sur l'ESG. Donc, on peut acquérir des connaissances sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on le voit tous les jours. C'est vrai que cette année, il n'a pas fait très beau à Paris. Je pense que c'est peut-être un petit peu lié au dérèglement climatique. Donc voilà, ça nous pousse à prendre conscience, déjà dans un premier temps, de l'importance de l'ESG. Et je pense qu'il est essentiel pour les jeunes actionnaires et pour les actionnaires tout court, qui ne sont pas forcément jeunes, de prendre conscience que nous avons le pouvoir déjà d'avoir une épargne qui est responsable et de faire évoluer les choses. C'est très important à mon sens. Effectivement, c'est très important. Et l'impact de vos investissements, il faut en être conscient. Il faut en être conscient et il faut en être pleinement conscient et prendre sa part dans le financement aussi de la transition pour arriver au monde de demain. Tout à fait. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de toute façon cette vidéo, vous la retrouverez sur le site de Boursorama. Vous retrouverez effectivement cette vidéo aussi sur le site de Place des investisseurs sur place-des-investisseurs.org. Vous pouvez d'ailleurs sur notre site toujours vous inscrire, recevoir des informations, des documentations. On édite un magazine, un magazine Place des investisseurs qui est effectivement un magazine. Alors, on a changé de logo puisque vous nous connaissiez avant sous la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Nous sommes maintenant une place des investisseurs pour accompagner l'ensemble des investisseurs sur toutes les catégories d'investissement. Donc ça, c'est important. Et puis, je remercie aussi nos fidèles partenaires que sont Boursorama et Euronext, ainsi que tous les représentants des sociétés cotées qui étaient présentes ce soir ou représentées en vidéo, et bien sûr tous les membres du jury pour avoir bien mené et mené à bien cette neuvième édition. Et je vous dis, rendez-vous pour la palme ESG qui sera remise. Alors, on ne vous l'a pas expliqué, mais la palme ESG, en fait, les étudiants présents sélectionnent un nombre de sociétés. qui seront soumises au vote des Investor Awards et remis en novembre 2024 lors des Investor Awards par le jury qui viendra la remettre à la société qui sera choisie cette fois-ci par un nombre très large d'internautes qui va dépasser, en fait, les étudiants, puisque ça va être les jeunes investisseurs au sens large qui sont sur Boursorama. Donc, je vous remercie tous et je vous invite à nous retrouver sur placedesinvestisseurs.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...